Dis-moi, Denis, rapidement, tu es né dans le Nord. Armantière, pauvre mais fière. C'est joli, Armantière, pour les gens qui ne connaissent pas. Très joli, ouais. Il y a la Grande Place, on a un Beffro. Il y a un hôpital psychiatrique, accessoirement. Il y a une plage, ouais. Un grand étang... Enfin, quand j'étais petit, ils avaient mis un toboggan pour tomber dans l'eau. Dans le purin. Sauf qu'ils avaient fait trop de... Ça descendait trop vite. À l'inauguration, il y a des gamins qui faisaient... Ils sont partis sur le côté, un peu gros, dans les cailloux. Ils se sont raflés un peu les couilles, des taux, des fesses. J'y étais, j'y étais, moi, j'ai failli me... Pareil. Sinon, donc, alors, j'étais origine modeste. Papa était chauffeur routier, maman, femme de ménage. Boxeur, chauffeur routier. Ma mère est devenue femme de ménage parce que les études coûtaient cher. Eh oui. Alors, justement, à l'école, t'as fait quoi ? Bonne élève. Oui, j'étais jusqu'en CM2. Ensuite, j'ai fait un premier trimestre sixième... Sixième... Bien, 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 bien. Sixième CPPN et... J'ai un peu oublié, ça. Ne parle pas, il est en CPPN. C'est quoi, c'est CPPN ? C'était le truc... Le pire du pire, c'est quand on était en CPPN. Dès que t'avais un mec qui était comme ça... Genre, le pauvre mec, si tu le vois sur sa gueule, il passait, il voulait se battre. Il était en quoi ? CPPN. CPPN. Avec le... Il pleut dans ma bouche ? Ouais, mais CPPN, c'est un peu... Il y a un peu de moukill, là. Ouais, c'est ça, c'est... Ouais. C'est, c'est... Et puis le... Je suis en CPPN. Avec le glavio par terre, le crachat. Le crachat, j'aimais beaucoup. Et toi, t'avais un petit surnom à l'école ? Non, pas du tout. On m'appelait Le beau. Le beau ? Le beau garçon... C'est ça, ouais. Quel était ? T'as eu toutes les vannes sur les oreilles. Toutes, toutes. C'était horrible, parce que j'avais... Je laissais pousser les cheveux, comme ça. Et justement, dès que j'étais à la piscine, je faisais... Donc je l'ai caché. Dès que j'allais dans l'eau, ça ressortait comme ça, tes deux morceaux... Ça va ? Non, non, mais je les assume. Ah, ça va, maintenant. Bon. Parce que comme je suis vedette, la tête a grossi proportionnellement. Et on voit plus les oreilles. Alors, il paraît que t'aurais pu sauter des classes, mais maman, elle ne voulait pas. Ouais. Ouais. C'est classe, non ? Ça, c'est une grosse connerie. Si, c'est vrai ? Non, non, il paraît que c'est vrai. Parce que généralement, c'est... Parce que ma mère m'a appris à lire et à écrire quand j'étais en maternelle. J'avais 5 ans, je savais lire et écrire. Et donc, je suis arrivé en CP, on m'a dit... Eh ben, on a dit à ma mère, il peut sauter une ou deux classes. Elle a dit, non, les grands, ils vont l'embêter. C'est mignon, non ? Et moi, j'ai pas sauté de classe, mais j'étais premier. Ah, sinon, il paraît que t'as fait du foot, mais maman... Pareil. J'ai fait du foot, j'aurais pu être à la Coupe du monde... J'aurais pu aller en Allemagne, mais... J'ai fait poussin A, poussin B. C'est un bon début. Et à poussin B, toujours au sport ouvrier armentier-rois, à poussin B, on jouait l'hiver, donc des fois, il pleut un petit peu, il fait un peu frais. Armentier ? Un tout petit peu, l'hiver, vraiment dans les mois difficiles. Et donc, on jouait en short et je rentrais avec les jambes un peu rouges, bleues, quoi, de froid. Et ma mère disait, mais tu devrais jouer à un survêtement. Mets ton survêtement. Je dis, non, maman, parce qu'il faut jouer en short au foot. L'entraîneur, il dit, c'est toujours en short, même quand il fait froid. Elle dit, non, mets ton survêtement. J'ai mis mon survêtement et l'autre, il m'a dit, mets ton short. J'ai dit, non, mais... Je rentre et ça a fait comme ça plusieurs mercredis. Et un mercredi, elle dit, je vais venir le voir. Et il était là, viens ici, toi, monsieur, viens là. Elle dit, mon gamin, il jouera en survêtement. Elle dit, non, madame, tout le monde est en short. Oui, mais pas mon fils. Elle dit, bah, il jouera plus au foot. Et bah, il jouera plus au foot. Et elle m'a dit, tu feras de la natation. Au moins, c'est couvert. Et ensuite, les oreilles, oui, je sais. Ça a été difficile, cette jeunesse. Et ça freine dans l'eau. Non, non, ça va, ça va. Je suis bien amusé. La première fois que tu t'es retrouvé dans une salle de théâtre, c'était super jeune. T'avais 9 ans. Oui, j'avais 9-10 ans, à Roubaix. Et un théâtre vide comme ça. Et j'ai vu le... J'ai vu... Tout était fermé. Cet endroit silencieux, la scène de théâtre, les cintres. J'étais fasciné par les cintres. Et donc, on voit... Non, les cintres, c'est là où on monte et on descend les décors. Et c'est très... Ça monte très haut. C'est très... C'est magique, quoi. J'ai été fasciné par la magie d'un endroit fermé comme ça, le théâtre. Et c'était... Voilà. Et pour venir tenter ta chance à Paris, ça s'est passé comment ? Le succès, ça a été tout de suite ou ça a été un peu galère ? Non, ça a été un peu galère, ouais. Non, c'était franchement galère, même. C'est quoi, des petites salles ou pas de salles du tout ? Non, des auditions où j'étais pas pris, des castings où j'étais pas pris, des appartements où j'étais pas pris... La totale. J'étais pris nulle part. Des fiancés qui me gardaient pas non plus... Et il y a eu Patrick Sébastien. Oui, qui a été le 1er, oui, oui. Enfin, il y a eu Sylvie Joly, d'abord, qui m'a vue dans un petit café-théâtre, qui a été ma marraine. Grâce à elle, j'ai joué au Lucernaire. Et ensuite, j'étais... Personne voulait de moi. Tous les producteurs me disaient, ça marchera jamais. Et un jour, j'étais en Belgique, à Rochefort, à un festival où j'étais candidat, on faisait... Et je jouais en avant-première de Patrick Sébastien, qui regardait les jeunes en coulisses. Il est venu me voir, il m'a fait, t'es un producteur ? J'ai dit, non, non. Et il a proposé de me produire. Et après, j'ai fait le Palais des Glaces, et ça a été le début de succès. Sous-titrage Société Radio-Canada